Vous êtes plutôt ketchup ou moutarde ? Moi j'aime les deux, surtout quand ils sont faits maison. Je vous montre comment les faire vous-même. Seulement trois ingrédients sont nécessaires à l'élaboration du ketchup. Du concentré de tomate, du vinaigre et du sucre. On commence par faire chauffer le vinaigre dans une casserole. On ajoute le sucre et on mélange jusqu'à sa complète dissolution. On coupe le feu et on ajoute le concentré de tomate. On mélange, on laisse refroidir, puis on verse dans un pot hermétique. Et ça y est, c'est prêt ! Simple, non ? Ce ketchup se conservera plusieurs semaines au réfrigérateur. Pour la recette de la moutarde, vous aurez besoin de vinaigre de cidre, d'huile d'olive, de graines de moutarde, d'eau et de sel. Dans un bol, on verse les graines de moutarde. J'ajoute l'eau. Et le vinaigre. 12 heures se sont écoulées, mes graines de moutarde sont maintenant gorgées du liquide. Je vais pouvoir les broyer au pilon et ajouter un petit peu d'huile d'olive et de sel. On verse dans un pot hermétique et c'est prêt. Ces condiments se conserveront plusieurs semaines au réfrigérateur. Vous pouvez réaliser votre concentré de tomates vous-même. Il vous suffit pour ça de peler et épépiner les tomates, de les réduire en purée et de les cuire à feu doux jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Des recettes très simples à réaliser, sans conservateurs ni produits transformés. Vous ne pourrez plus vous en passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada